Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, du coup, dans une ouverture, ça faisait longtemps, et pas n'importe quelle ouverture, une ouverture que j'attendais un petit peu, puisqu'il s'agit des boosters Pokémon que l'on peut trouver au McDonald's. Alors ouais, voilà, ça vient de sortir. J'ai réussi à en avoir quelques-uns, du coup, j'ai réussi à en avoir 6. J'ai pas voulu abuser un petit peu, voilà, je me suis dit, on va découvrir un petit peu les cartes qu'il y a dedans. S'il y a d'autres choses intéressantes, alors on s'en ouvrira d'autres en live. Exceptionnellement, du coup, cette vidéo ne se tourne pas en live, mais est enregistrée. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo enregistrée. Mais voilà, du coup, on va découvrir ce qu'il y a dans ces breux boîtes, même si je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu la curiosité d'aller voir ce que certains de mes confrères youtubeurs, ou bien tout simplement vous-même, avez réussi à en ouvrir. Alors putain, il est beau. Alors j'en ai 6, mais on va voir si je vais en garder un ou pas. Je pense pas. Alors dedans, j'ai chaud chaudine et un truc chelou. Alors, est-ce qu'ils ont tous... Ok, c'est pile ou face, et après, ça va être à nous de placer... L'angle de la pièce qui pointe vers le joueur détermine la catégorie de jeu. Et après, ok, d'accord, c'est pas pour jouer en version JDC, mais c'est pour jouer avec d'autres règles, en fonction de qu'est-ce que ça pointe, donc soit les points de vie, soit l'attaque, soit... Voilà, et c'est comme ça que vous allez déterminer comment jouer. Pourquoi pas, voilà, parce qu'il y a très peu de cartes à l'intérieur, ça permet aux enfants de pouvoir jouer. Donc, je dis, why not ? Je crois qu'ils ont prévu 5 ou 6... 5 ou 6 trucs différents. On va s'ouvrir toutes les boîtes, puis après, on s'ouvra tous les boosters. Donc, toutes les cartes, enfin, toutes les boîtes ont été ouvertes. Alors, j'ai eu un nombre incalculable de coifton, un chocho deal et un coifton... Alors, je sais pas pourquoi il est violé, celui-ci. Alors, je crois que si on a un QR code, c'est quoi, c'est quoi qu'on a dedans ? Une vidéo pour le Happy Meal, c'est de l'auto-promo, je pense. Ça a l'air d'être le même QR code, ça, c'est le même QR code, donc ça ne change rien. Allez, pareil devant, non ? Devant, c'est aussi le même QR code, donc je pense que c'est plus des cartes promotionnelles. Enfin, c'est toujours sympa d'avoir ce petit truc en plus dans la bobote. Après, le reste, les jetons, là, c'était que des Pikachu. Allez, on a 6 boosters à ouvrir, on s'ouvre ça. Ça va être une vidéo, je pense, assez courte. Et on va pouvoir rigoler un petit peu de ce qu'on va avoir. Alors, l'objectif, ça va être surtout de récupérer les starters. Je sais qu'il y a les starters dedans, des karatés violets, donc de coifton, tout ça, tout ça. Et voilà, bon, on commence avec un magnifique coifton, un motorizar, et un flottillon. Ils ont mis flottillon dedans. Ah, il y a 4 cartes. Il y a l'euphorie, bon, l'euphorie, pour le coup, et plutôt quali. J'aime beaucoup l'illustration. Ok, donc 4 cartes. Je pensais qu'il y en aurait 3. 4 cartes par booster, de toute façon, ça doit être écrit devant, je suis bête. 4 cartes, voilà. Donc, le but, c'est de l'ouvrir par devant, comme ça. On va essayer de la faire à la David Lafarge Pokémon. Du coup, ça veut dire que... Ah, on va faire un test. Alors, du Naconda. Ouais, j'ai fait de la merde. Val Valèze, Kirlia, et Pomme. Est-ce que vous pensez qu'il y a des foulards à choper ? Moi, je ne pense pas. Je crois qu'ils n'en ont pas mis dedans. Euh, ouais. Par contre, du Naconda et Kirlia, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ces cartes. L'objectif, ça va quand même être pour moi d'essayer de choper la full collection. De mettre ça dans un petit classeur. Ça pourrait être cool. Et nous avons Poussacha, voilà. Ça, c'est ce que j'attendais. On a Coifton, on a Poussacha. Il ne manquera plus qu'à choper Chochodil. Je pense que c'est largement réalisable. Kirlia, allez, premier doublon. Clotillon, deuxième doublon. Et l'euphorie, troisième. On a eu Poussacha, mais tout le reste, c'est du doublon. La luck n'est pas présente. Franchement, la luck n'est pas présente. Il nous reste trois boosters. C'est que dalle. Mais on va voir, du coup, ce qu'on va pouvoir avoir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça ? Oui. Et on a un magnifique Pikachu. Un petit Pikachu. Qui est très beau. L'ilu est sympa. L'illustration est assez sympa. Là, nous avons pieds tassés. Parfois, on n'avait pas encore pommes et du Naconda. Je pense que les doublons vont pas mal être présents. Et on va bouffer du Happy Meal. C'est cool. Je me suis mis au sport. On peut en prendre des kilos. Non, ça va. J'ai trouvé un endroit, un McDo, où on peut en acheter à l'unité. Donc, c'est plutôt cool. Les mecs ne disaient rien du tout. Ils s'en foutent de total. Ils sont là en mode, allez-y, prenez. Ils n'ont pas de gosses qui viennent. Donc, ils ont le seum, en fait. Un autre Pikachu. Donc, premier doublon de Pikachu. Pietassé. Flutillon. Ah ! Fulguréo. Ah ! Ça, c'est cool. Fulguréo. Fulguréo. Alors, ça veut dire qu'il y a sa pré-évolution. Du coup, Zé Pétrel. Ça va être sympa. Donc là, un booster pas mal électrique. Et le dernier. Donc, ce serait bien qu'on chope le petit Chochotil. Je ne me regarde pas. Je vous laisse. Vous allez le savoir avant moi. Vous allez le savoir avant moi, du coup. Et c'est un pouce à chat. Je ne dis pas non, parce que j'aime ce Pokémon. Je le trouve vraiment très mignon. Ses évolutions, on en reparlera. Pietassé. Ah ! Compagnol. Enfin, on n'avait pas eu Compagnol. Et... Bah, fulguréo encore. Bon. Écoutez. On va s'enouvrir d'autres en live. Je vais réussir à en récupérer d'autres. Et on s'ouvrira ça en live, les amis. Bien évidemment. Mais, c'est cool. Ah, bah oui. J'utilise le fond vert, du coup. Attendez. Voilà. Ce sera mieux comme ça. C'est cool. On a des cartes Pokémon, quoi. Merde. Donc. Moi, je vous dis. Si vous ne connaissez pas Pokémon. C'est le moment de prendre des Happy Meals. Qui ne connaît pas Pokémon ? Qui ne connaît pas Pokémon ? Allez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait plaisir de faire une petite ouverture comme ça. Ça faisait longtemps que je fais pour faire des trucs. Je vais essayer d'ouvrir du... Du lieu prochainement. Et il y aura aussi peut-être, je dis bien peut-être, un peu de l'Organa. Mais bon. Ça, c'est encore à vérifier. Allez. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada